Imaginez-vous, transporté dans les sables dorés du désert libyen, où un jeune officier militaire audacieux surgit des ombres pour redéfinir le cours de l'histoire. Un homme à la fois excentrique et porteur d'idées révolutionnaires, il devient une figure emblématique du 20e siècle. C'est indiscutablement l'une des personnalités les plus influentes et controversées de notre histoire, Mouammar Kadhafi. De son ascension au pouvoir lors d'un coup d'état en 1969 à sa mort choquante en 2011, Kadhafi a dirigé la Libye dans un règne qui lui a valu l'allégeance de nombreux dirigeants africains tout en suscitant l'adoration mais également le mépris à l'échelle mondiale. Héros visionnaire pour certains, dictateur, promoteur de la terreur pour d'autres, il a été salué par Nelson Mandela pour son soutien au mouvement de libération en Afrique du Sud tout en se faisant qualifier de chien enragé du Moyen-Orient par le président américain Ronald Reagan en raison de ses politiques étrangères provocatrices envers l'occident. Accrochez-vous car aujourd'hui nous allons plonger dans une histoire à couper le souffle, mettant en lumière le règne controversé de Mouammar Kadhafi. L'homme que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Mouammar Kadhafi voit le jour en juin 1942 au sein d'une famille bédouine sous une humble tente à Katsr Bouhadi au sud de la ville de Sirte dans les déserts occidentaux de la Libye. Son père Mohamed Abdul Salam, surnommé Abu Meynyar, mène une vie de berger, élevant chèvres et chameaux pour assurer une maigre subsistance. Sa mère, prénommée Aïcha, partage avec lui ses origines arabes au sein des communautés rurales défavorisées qui composaient la majeure partie de la Libye italienne. Cependant, pour vraiment comprendre la personnalité de Kadhafi, un retour en arrière jusqu'au 28 septembre 1911 s'impose. Ce jour-là, des navires de guerre italiens envahissent les côtes de Tripoli, marquant le début d'une occupation italienne et d'une ère de terreur en Libye. Les Libyens, exploités et opprimés, subissent l'horreur de grands travails sordides et d'exécutions publiques cruels pendant des décennies. Ce sombre chapitre ne prend fin qu'en 1943 lorsque les alliés finiront par chasser les Italiens d'Afrique du Nord, mais non sans avoir coûté la vie à plus d'entières de la population libyenne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Libye est partagée entre les sphères de contrôle britannique et française. Pendant une décennie, des négociateurs de diverses nations débattent de l'avenir de cette ancienne colonie italienne. Initialement en faveur d'un retour au statut colonial divisé, les responsables italiens et britanniques se heurtent à l'opposition d'autres partis. Le Royaume-Uni soutient alors l'émergence d'une monarchie, la dynastie Senussi, qui gouvernait depuis l'indépendance de 1951. Le roi Idris Ier est choisi comme premier monarque, établissant l'islam comme religion d'état. Restant fidèle aux pays occidentaux, le roi promeut les intérêts économiques et militaires britanniques. Cependant, la vie de Kadhafi n'était pas aisée. Sa famille appartenant à la tribu des Kadhafah, des berbères arabophones exilés de la partie orientale de la Libye, la Syrénaïque. À 9 ou 10 ans, le père de Muammar Kadhafi décide de le scolariser pour la première fois dans une ville d'environ 7000 habitants. Bien que l'éducation en Libye ne soit pas gratuite, son père, malgré les difficultés financières, voit en cela une opportunité bénéfique pour son fils. Kadhafi, montrant des talents promoteurs, est ainsi envoyé à l'école élémentaire, peut-être dans l'espoir qu'il accomplisse de grandes choses. Pendant que le jeune Kadhafi évolue à l'école, la Libye sombre dans la misère et il est méplisé en raison de ses racines bédouines. Les week-ends et les jours fériés, il retourne chez lui à la périphérie de la ville après avoir passé ses nuits dans la mosquée du quartier. Pendant ce temps, le Jean Idriss Ier vend des terres à l'armée américaine, alimentant l'enrichissement de sa famille. C'est un acte de corruption flagrant, humiliant pour les Libyens ordinaires, mais révélateur de la maladie plus large qui sévit dans le monde arabe. En 1959, la découverte du pétrole transforme rapidement la Libye, autrefois l'un des plus pauvres, en l'un des plus riches pays au monde. Cependant, les compagnies pétrolières étrangères contrôlent l'extraction, fixant les prix à leur avantage et empochant la moitié des revenus. Le gouvernement d'Idriss Ier reçoit également de l'argent pour héberger une base aérienne américaine en Libye. C'est donc dans ce contexte très particulier que Muammar Kadhafi grandit. Pendant cette période, une étoile brillante émerge dans le monde arabe, Gamal Abdel Nasser, le leader égyptien qui a organisé un coup d'état pour renverser le roi égyptien Farouk en 1952, lorsque Kadhafi avait encore 10 ans. Nasser allume l'étincelle du nationalisme arabe et Kadhafi absorbe avidement les idées révolutionnaires panarabistes provenant de l'Egypte. Il écoute assidûment l'émission de Radio du Caire, la voix des arabes, mémorise les discours de Nasser prônant l'unité arabe et condamnant l'impérialisme occidental. Sa copie de la philosophie de la révolution devient son bien le plus précieux. A seulement 17 ans, Kadhafi commence à rêver de mener une révolution en Libye. Déjà considéré comme un leader parmi ses pères en raison de sa personnalité puissante, il se distingue à l'école en organisant des manifestations contre l'élimination de Patrice Lumumba, les essais atomiques français et un soutien à la révolution anticoloniale en Algérie. Expulsé pour son activité politique, cette expulsion ne fait que renforcer son ambition de devenir le Nasser libyen, conduisant à la création d'un groupe d'étudiants partageant ses idées. Cinq ans plus tard, en 1964, Kadhafi intègre l'armée militaire tout en suivant des cours à temps partiel d'histoire et de géographie à l'université de Benghazi. Il fonde le mouvement des officiers libres unis, modélés sous le mouvement égyptien d'Abdel Nasser. En 1966, il se rend au Royaume-Uni pour une formation en signalisation avant d'obtenir son diplôme. Pendant cette période, la colère envers le pouvoir conservateur du roi Idris Ier grandit parmi l'armée de Kadhafi et la classe moyenne émergente. Accusé de népotisme et de corruption, le roi, au pouvoir depuis l'indépendance, est perçu comme profondément corrompu et trop aligné sur les intérêts occidentaux. Convaincu que le destin est de son côté, Kadhafi attendait simplement un signe que la Libye était prête pour la révolte. Ce signe arrive en 1967 avec la guerre des six jours. La défaite écrasante des pays arabes face à Israël provoque une révolte en Libye, marquant le premier signe majeur de dissidence contre le règne d'Idriss. Pour les officiers libres de Kadhafi, c'est le signal tant attendu pour agir. Face à l'impasse pour organiser une révolution populaire contre la monarchie, les officiers optent pour la voie du coup d'État. Une méthode soigneusement préparée, impliquant l'infiltration de l'armée et le recrutement de nouveaux membres. Kadhafi impose une discipline stricte et des règles draconiennes d'hygiène de vie à ses complices. La première tentative, prévue pour le 12 mars 1969, est abandonnée car la présence d'officiers supérieurs à un récital de la célèbre musicienne Ubu Khalsum rend leur arrestation impossible. Enfin, le 1er septembre 1969, tout est prêt. Kadhafi et ses collègues officiers lancent le coup contre le roi Idriss Ier alors en Turquie pour un traitement médical. Le prince héritier Hassan As-Sennoussi, destiné à devenir roi le 2 septembre avec l'abdication prévue du roi Idriss le 4 août, se retrouve en résidence surveillée avant la fin de la journée du 1er septembre. Sans verser une seule goutte de sang, Kadhafi et ses troupes prennent le contrôle de l'armée et du pays, mettant ainsi fin à la monarchie proclamant la république arabe libyenne. A seulement 27 ans, le jeune Bédouin, né sous une tente, se trouve soudain à la tête de la Libye. Dès le début, il met en œuvre sa vision audacieuse d'une Libye indépendante de toute influence étrangère ancrée dans le nationalisme arabe. Étonnamment bien perçu à l'époque, le coup d'État est largement accepté par la population libyenne, déçue par le règne jugé faible et inefficace du roi Idriss Ier. A l'échelle internationale, la réaction est également positive avec Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain prêt à considérer la demande de Kadhafi de fermer les bases aériennes en Libye. Curieusement, le seul groupe mécontent de l'idée d'un coup d'État dirigé par Kadhafi est celui des officiers libres eux-mêmes. Ils tentent un autre coup d'État en décembre 1969 pour le remplacer, mais ils sont rapidement écrasés. Le roi Idriss Ier cherche en vain l'aide du Royaume-Uni, mais les responsables britanniques sont très peu enthousiastes à l'idée d'intervenir au Moyen-Orient. La monarchie s'effondre rapidement, laissant Kadhafi et ses partisans avec un contrôle total de l'État. Dans les années 1970, un nouveau chapitre s'ouvre pour la Libye. S'inspirant de Nasser, le colonel Kadhafi lance une série de réformes audacieuses. Nationalisation des actifs clés, éducation gratuite et distribution d'argent aux plus démunis. Pourtant, le monde extérieur, y compris le monde arabe, accorde très peu d'attention à la Libye alors que Kadhafi s'attaque en priorité à l'héritage économique injuste de la domination étrangère. Il met ainsi fin au contrat d'armement avec les entreprises britanniques, expulse les 25 000 Italiens et Juifs restants et nationalise les banques étrangères. Le gouvernement italien, dépendant du pétrole libyen, reste silencieux face à ses actions audacieuses. Kadhafi s'attaque également au secteur pétrolier, déclarant que les termes commerciaux prévalant sur le pétrole libyen sont injustes. Il exige une renégociation, menaçant de couper la production si les compagnies pétrolières refusent. Défiant les dirigeants pétroliers étrangers, il déclare que les Libyens peuvent vivre sans pétrole pendant quelques années pour obtenir leurs droits légitimes. Ce coup de poker réussi, faisant de la Libye le premier pays en développement à sécuriser une majorité des revenus de sa production pétrolière. Le boom pétrolier arabe des années 1970 prend son essor, mais la révolution de Kadhafi entraîne une perte estimée à 100 millions de dollars d'investissements britanniques dans l'infrastructure pétrolière et l'accès à des bases militaires. Bien que frustrés, les responsables britanniques reconnaissent en privé que la révolution de Kadhafi est populaire et que son leadership charismatique ne peut être ignoré. Cependant, tout change le 28 septembre 1970, lorsque Gamal Abdel Nasser est terrassé par une crise cardiaque massive. Le maître incontesté était parti, laissant le monde arabe dans une période difficile. Kadhafi, affirmant brouillamment qu'il était l'héritier de Nasser, déclare qu'il les guiderait tous désormais. Il a même tenté de reprendre le flambeau du leader idéologique du nationalisme arabe en proclamant la Fédération des républiques arabes en 1972, unissant la Libye, l'Egypte et la Syrie dans l'espoir de créer un état panarabe. Cependant, les trois pays n'ont pas pu s'entendre sur les termes spécifiques de cette fusion. Alors que le Moyen-Orient pleure la perte de son héros, Kadhafi entre en désaccord avec le successeur de Nasser, Anwar el-Sadat, qui commence à freiner ses rêves panarabes. Cette querelle atteint son apogée avec une brève guerre frontalière en 1977, laissant Kadhafi et la Libye humilie. En 1974, Kadhafi signe un accord d'union avec le président tunisien Habib Bourguiba, mais cela échoue également en pratique, transformant les conflits entre les deux nations en une animosité profonde. La Libye de Kadhafi s'est également retrouvée impliquée dans un conflit territorial avec le Tchad voisin sur la bande d'Aouzou occupée par la Libye en 1973. Cette dispute, conduit à une invasion libyenne du Tchad et à un conflit qui prend fin par un cessez-le-feu en 1987. La tension entre les deux nations persiste jusqu'en juin 1994, lorsque les troupes libyennes se retirent du Tchad, respectant ainsi une décision de la Cour internationale de justice rendue le 13 février 1994. A la suite des échecs rencontrés dans le cadre du panarabisme, Kadhafi va renoncer à cette approche au profit du panafricanisme. Cependant, les prémices de sa vision future étaient déjà présentes dans le Livre Vert de Kadhafi en 1974. Ce document unique reste une explication sans pareil de sa philosophie politique et a jeté les bases de la grande Djamahiriya, ou gouvernement par les masses, qu'il a proclamé en 1977. Le Livre Vert prédit que d'autres puissances arabes, jalouse de la Djamahiriya, tenteraient de la détruire, établissant ainsi les fondements de la troisième théorie universelle de Kadhafi. Cette théorie, un mélange complexe de libéralisme classique, de socialisme marxiste et de théologie islamique, rejette les modèles occidentaux de démocratie au profit de la démocratie directe. Aussi, cette théorie diverge également des principes de la charia islamique, considérée comme incompatible avec son idéal socialiste. Cette position le place en désaccord avec de nombreux érudits islamiques, certains l'accusant même d'avoir élevé le Livre Vert au même rang que le Coran. Sous la direction de Kadhafi, d'ambitieux programmes sociaux sont déployés dans des secteurs cruciaux tels que l'éducation, la santé, le logement, les travaux publics, ainsi que des subventions pour l'électricité et les denrées alimentaires de base. En Libye, le secteur médical et le système éducatif étaient totalement gratuits, offrant ainsi à chaque citoyen un accès aux soins de santé et à l'éducation à tous les niveaux, de l'école primaire aux études universitaires spécialisées. Cette gratuité constituait une nette différence par rapport au système éducatif onéreux en Europe et aux États-Unis. Le soutien financier aux familles était une priorité avec une allocation de 5 000 $ pour chaque femme donnant naissance à un enfant. La Libye de Kadhafi se distinguait aussi par l'absence de dette nationale, la nationalisation des banques et la garantie du droit au logement pour chaque citoyen, éradiquant ainsi le fléau de l'itinérance. Face aux défis environnementaux tels que le manque d'accès à l'eau potable en raison du désert, Kadhafi initie le plus grand projet d'irrigation au monde, la Grande Rivière Artificielle. Ce projet avait pour objectif d'assurer l'accès à l'eau potable pour chaque citoyen libyen en déployant un réseau complexe de canalisation sur 3 700 km à travers les terres arides du pays. Cette initiative visait également à favoriser l'agriculture biologique et à améliorer la santé de la population. Bien que le régime de Mouammar Kadhafi ait apporté une période de stabilité et de prospérité appréciable au peuple libyen, la chute du prix du pétrole entraînera une diminution considérable des revenus de la Libye, impactant négativement le niveau de vie des familles ordinaires. L'opposition politique se manifeste alors de manière de plus en plus visible, avec des groupes de défense des droits de l'homme devenant de plus en plus audibles. Aussi, Mouammar Kadhafi, autrefois un fervent défenseur de l'Organisation de Libération de la Palestine, se voit en désaccord avec l'Egypte après son accord de paix avec Israël en 1979. En réaction, Kadhafi cherche à renforcer les liens avec l'Union soviétique, faisant de la Libye le premier pays en dehors du bloc soviétique à recevoir des chasseurs MG25. Bien que les relations avec l'Union soviétique soient restées relativement distantes, Kadhafi a également cherché à étendre l'influence libyenne en soutenant des mouvements anti-gouvernementaux en Afrique. Durant l'apartheid en Afrique du Sud, la Libye se distingue en apportant un soutien précoce au Congrès national africain engagé dans une lutte armée contre le régime minoritaire blanc. En 1979, alors que Idi Amin subit une lourde défaite face à la Tanzanie, Muammar Kadhafi envoie une force en Ouganda pour tenter de le maintenir au pouvoir. Malheureusement, cette tentative tourne au fiasco, laissant derrière elle un échec humiliant. En décembre 1988, des agents libyens se sont pointés du doigt pour avoir placé une bombe à bord du vol 103 de la Pan Am, provoquant une explosion au-dessus de Lockerbie en Écosse et coûtant la vie à 259 personnes à bord. Les débris enflammés s'abattent sur Lockerbie, tuant tragiquement 11 autres personnes au sol. En 1992, l'ONU impose des sanctions draconiennes à Tripoli, scellant l'isolement total de Kadhafi vis-à-vis du reste du monde. Malgré le refus obstiné de Kadhafi d'admettre sa responsabilité dans l'attaque, le leader de Tripoli consent finalement à verser des indemnisations aux familles des victimes. Cependant, cette issue positive n'a été rendue possible que grâce à l'intervention déterminante du président sud-africain de l'époque, Nelson Mandela. Ce dernier, que Kadhafi avait précédemment soutenu dans sa lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, réalise une visite hautement médiatisée auprès de Kadhafi, accompagnée du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. En 1999, sous l'ombre de cette médiation influente, Kadhafi accepte un compromis crucial, remettre les deux suspects aux Pays-Bas pour être jugé selon le droit écossais. Cette décision mène à la levée des sanctions des Nations Unies, mais les sanctions américaines contre la Libye entrent en vigueur. Malgré les controverses, Kadhafi est resté populaire en Libye et dans le monde arabe, symbolisant la fierté arabe et la résistance à l'impérialisme occidental, renforcée par sa personnalité flamboyante et son style vestimentaire unique. Peu avant les années 2000, Muammar Kadhafi semblait s'efforcer de changer son image en Occident. Deux ans avant le tragique événement du 11 septembre 2001, la Libye annonce son engagement à lutter contre Al-Qaïda et propose d'ouvrir son programme d'armement à une inspection internationale. A cette époque, l'administration de Bill Clinton refuse cette offre car le programme d'armement libyen n'était pas alors considéré comme une menace, la question des suspects de Lockerbie prenant le devant de la scène. Après les événements du 11 septembre, Kadhafi est l'un des premiers dirigeants musulmans à condamner vigoureusement Al-Qaïda. Il apparaîtra même à la télévision pour une interview ouverte, un geste qui aurait semblé impensable moins d'une décennie plus tôt. Aussi, le 15 mai 2006, le département d'État américain fait une annonce qui pourrait changer la donne. La réinstauration de relations diplomatiques complètes avec la Libye met à une condition cruciale. Kadhafi doit formellement abandonner le programme libyen d'armes de destruction massive. En juillet 2007, Nicolas Sarkozy, fraîchement président de la France, fait une petite visite en Libye scellant plusieurs accords avec Kadhafi. Cette période voit la libération de plusieurs prisonniers politiques en Libye avec l'autorisation de visite d'ONG dans les prisons. Le dénouement de l'affaire des infirmières bulgares marque un tournant en cette année où cinq infirmières et un médecin anesthésiste bulgare détenus pour la prétendue contamination d'enfants libyens par le virus du Sida sont libérés. Cependant, les rapports soulignent que la torture persiste en Libye, accompagnée de procès expéditifs. En décembre 2007, quelques mois après la résolution de l'affaire des infirmières bulgares, Mouammar Kadhafi est reçu à Paris par le président Nicolas Sarkozy. Cette visite d'État, considérée comme une étape cruciale dans le processus de réintégration de la Libye dans la communauté internationale, suscite néanmoins une polémique en France en raison de la situation des droits de l'homme en Libye. Le séjour de Kadhafi en France est marqué par l'annonce de nombreux contrats, bien que la plupart ne soient finalement jamais signés. En février 2009, Kadhafi devient président de l'Union africaine et parle devant l'Assemblée générale des Nations Unies plus tard dans l'année. Lors de ce discours, il critique vivement l'ONU avec cette déclaration mémorable qui provoquera par la suite de grands problèmes pour Kadhafi. Le K roy comme des droits de l'Union africaine, les mites de l'Union africaine et le Au début de 2010, la tentative de Kadhafi de prolonger son mandat à la tête de l'Union africaine au-delà de la durée habituelle d'un an se heurte à la résistance de plusieurs autres pays africains et est finalement rejetée. Puis vient le printemps arabe, qui marquera un tournoi crucial après plus de 40 ans de règles de Kadhafi en Libye. Malgré les améliorations apportées à la qualité de vie et les efforts pour contrer la guerre civile, une insatisfaction grandissante s'installe parmi les vastes segments de la population. Les abus des droits de l'homme et la nature autoritaire du gouvernement vont susciter le désenchantement envers la manière dont Kadhafi dirigeait le pays. Les manifestations contre la répression et les pénuries alimentaires éclatent à Benghazi, déclenchant une journée de la colère dans tout le pays donnant naissance à la première guerre civile libyenne. Les consultations s'intensifient entre les alliés français, britanniques, arabes et les leaders de l'opposition libyenne. À la Maison-Blanche, un moment décisif se dessine lors d'une réunion du Conseil de sécurité national présidée par Barack Obama. Hillary Clinton, alors secrétaire d'État américaine, se dresse avec conviction. Elle implore le président de soutenir une campagne militaire dirigée par les États-Unis et l'OTAN, déclarant que l'Amérique ne peut pas rester indifférente face à la situation des citoyens libyens. L'ONU donne ainsi le feu vert à l'OTAN et aux alliés régionaux du Conseil de coopération du Golfe pour imposer une zone d'exclusion aérienne sur la Libye. La mission est claire, priorité à la protection des civils. Pourtant, des courriels divulgués plus tard suggéreront que des motivations financières, telles que les réserves d'or libyennes, ont influencé l'enthousiasme de certains leaders occidentaux à l'invasion contre la Libye. Malgré les objectifs déclarés de protection civile, il est devenu évident que le renversement de Kadhafi était la priorité de l'OTAN et de conseils de coopération du Golfe, entraînant un chaos et une destruction considérable en Libye. Aussi, Nicolas Sarkozy, président français de l'époque, voit en Kadhafi non seulement une menace, mais aussi un homme qui aurait financé sa campagne présidentielle victorieuse de 2007 avec une somme colossale de 50 millions d'euros. En août 2011, la poigne de Kadhafi sur le pouvoir s'affaiblit progressivement, alors que les rebelles libyens et les avions de l'OTAN lancent une offensive à Tripoli. Kadhafi, déterminé à résister, lance un appel à ses partisans dénonçant un complot visé à contrôler le pétrole et à recoloniser la Libye. Il déclare « Il y a un complot pour contrôler le pétrole vivant et pour coloniser la Libye une fois de plus. Nous combattrons jusqu'au dernier homme et la dernière femme pour défendre la Libye, d'est en ouest, du nord au sud. » Après avoir évité les attaques pendant de nombreux mois, Kadhafi est finalement repéré et capturé par un groupe rebelle, mettant ainsi fin à sa vie dans une canalisation à Sirte le 20 octobre 2011. Kadhafi avait un projet économique audacieux. Créer une monnaie africaine en or, le dinar, pour favoriser les échanges entre les pays du continent et libérer l'Afrique des influences du dollar et de l'euro. La Libye, riche en or, renforçait son indépendance économique avec une banque d'État émettant une monnaie sans intérêt. Lorsqu'il était président de l'Union africaine, Kadhafi prônait déjà un gouvernement d'unité africaine pour le développement et sans implication occidentale. Cependant, l'Occident, craignant une déstabilisation de l'ordre mondial, rejetait l'idée. Pour résumer, l'invasion de la Libye a surtout été motivée par l'argent, le pouvoir, le pétrole et la préservation de l'influence française sur l'Afrique francophone. Diabolisé par Nicolas Sarkozy, Kadhafi a été renversé au nom de la prétendue libération du peuple d'un tyran. Barack Obama reconnaîtra plus tard que l'incapacité à gérer les conséquences de la mort de Kadhafi a été la pire erreur de sa présidence. Depuis, la Libye est plongée dans une guerre civile brutale, déchirée par des factions rivales luttant pour le contrôle du pays. Ainsi s'achève l'épopée de Kadhafi. De ses modestes débuts à une ascension au pouvoir, suivie d'une chute brutale. Il reste un personnage complexe et controversé, soulignant l'importance de revisiter son histoire sans être influencé par des récits médiatiques partiaux. Que pensez-vous de Mouammar Kadhafi ? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Pour l'instant, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que cette histoire vous a captivé et que vous avez découvert de nouveaux aspects sur l'un des dirigeants les plus controversés de l'ère moderne. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et pour ceux et celles qui veulent en savoir plus, vous pouvez télécharger gratuitement le tout nouvel e-book « Les 10 plus grands mensonges jamais racontés sur l'histoire africaine ». Le lien est dans la description. Merci encore pour votre attention et à la prochaine.